Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on s'est réveillé avec du coup le patch note 1.3, tous les détails que ce soit au niveau des primo qu'on va gagner, des invocations Ou encore la bannière de coaching ou de cao ou la bannière arbre, c'est assez intéressant et d'ailleurs il y a des subtilités Parce que j'ai vu un truc sur la bannière qui m'a pas trop plu, ça a été rajouté dernièrement J'espère que je me trompe mais si c'est vrai c'est quand même assez scandaleux Donc on va voir tout ça ensemble Comme d'hab je compte sur vous pour le petit pouce bleu Et si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour être au courant des prochaines On sera en live sur Twitch le mardi à 19h pour un gros live débat je vous le rappelle Et le mercredi pour le live invocation sur Xiao, tout est dans la description comme d'hab, on est parti Alors la patch note 1.3, très important, on va pas lire tout le patch note Je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est de ressortir les informations qui le sont vraiment Donc la durée ça va être tout simple, ça va être du 2 février au 28 Donc ça c'est déjà une première chose et le marché de la lanterne ça va être du coup du 10 février jusqu'au 7 mars Donc pour participer il faudra être niveau 23 d'ailleurs ou plus Et au niveau du déblocage il faudra avoir réussi du coup la quête de Xiao Qui sortira quand on aura la mise à jour sur le jeu tout simplement Là c'est des conditions de déblocage qui sont pas très intéressantes Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder C'est simplement, faut savoir que à R40 vous avez toutes les quêtes de débloquer Et ça se débloque au fur et à mesure Donc les quêtes du festival des lanternes on va en avoir 3 Une première qui va être du coup l'origine de la lanterne qui va démarrer le 10 Une deuxième qui va être l'ombre sur la lumière qui va démarrer le 14 Et une troisième qui va être lanterne sur la mer qui va démarrer le 18 Sachant que toutes ces quêtes là se terminent du coup le 28 février Très important, elles commencent à une date qui est pas la même Mais elles finissent toutes à la même date tout simplement Donc anecdote du festival, conditions de déblocage Faut avoir terminé l'origine des lanternes Avoir atteint le niveau de fièvre festive rassemblement général Avoir terminé la quête l'ombre sous la lumière Et avoir terminé toutes les requêtes d'anecdotes de festival Donc là vous voyez que c'est des conditions comme ça quand même assez particulières Et que ça dépend des events d'avant Donc les events, il y aura un ordre où il faudra les débloquer Donc anecdote du festival 3 Avoir atteint le niveau de fièvre festive un océan de lanterne Avoir terminé la quête lanterne sur la mer Et avoir terminé toutes les requêtes d'anecdotes de festival 2 Terminer les quêtes des anecdotes de festival pour gagner des primogems Et faire monter la fièvre festive La fièvre festive permet de progresser dans les festivals de lanterne Donc il y aura une sorte d'XP pour le festival des lanternes Qui sera donc la fièvre festive Assez intéressant à savoir Au niveau du théâtre mécanique Donc ça, ça va être assez cool Ça va être le nouveau système de Tower Defense Donc le petit mini-jeu qu'on avait vu pendant le live pour la 1.3 Qui a l'air vraiment assez cool On peut déposer tout simplement des tours Qui vont taper soit Cryo, soit Pyro, soit Nemo, etc Et le but ça va être de se défendre jusqu'à la fin du temps à partie Donc la participation au théâtre mécanique coûte une lanterne céleste Ça, les lanternes célestes, on va pouvoir les craft Donc ça ne coûte pas de résine Déjà c'est une première chose qui est bien Mais en plus de ça, il faudra voir ce que ça coûte Comme matériau pour la crafter Pourquoi ? Parce que les lanternes célestes vont être consommées Que vous gagnez ou non C'est précisé Ça veut dire qu'il faut faire très attention au niveau de celle-ci Parce que ça peut vous gâcher des ressources Si vous y allez tête baissée Et que vous perdez trop souvent En faisant progresser le niveau de Fièvre Festive Vous débloquerez de nouveaux plateaux De nouveaux mécanismes Des améliorations de mécanismes et des difficultés plus élevées Vous débloquerez aussi de nouveaux défis du théâtre mécanique Terminez ces défis pour obtenir des talismans de paix Ça, très important, encore une monnaie d'échange Vous ne pourrez terminer les défis du théâtre mécanique Qu'en mode solo ou en mode multijoueur à deux joueurs Donc, ici, on n'a plus du multijoueur à quatre joueurs On a du multijoueur à deux joueurs grand max Ça limite un peu les possibilités, mais pourquoi pas Marché aux lanternes Donc là, ça va être clairement ce qui va permettre d'échanger Du coup, la monnaie qu'on vient de voir Les talismans de paix Donc, on a trois types de marché Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 Le premier débute le 10 Le deuxième le 14 Et le troisième le 18 Ils se terminent tous le 7 mars, encore une fois Échangez vos talismans de paix au marché aux lanternes Contre divers objets Tels que des leçons du héros Donc, les bouquins d'XP Minerais de renforcement mystique Ce qui nous permet d'augmenter les armes Matériaux d'amélioration de personnages Matériaux d'amélioration d'aptitude Couronne de la sagesse Et le nouveau thème célébration lanterne Donc, ici, on voit qu'il y a notamment une couronne à récupérer Des trucs assez sympas Qui coûtent de la résine D'habitude, là, on va pouvoir les récupérer sans celle-ci Donc, de l'économie de résine Et ça, on aime A tes côtés Durée, du coup, du 2 mars Jusqu'au 3 Jusqu'au 7 mars Je vais y arriver, hein Désolé les mecs, c'est le matin Attenir le niveau de fièvre festive Un océan de lanterne Et dépenser mi-talisman de paix Dans l'activité à tes côtés Pour obtenir un des personnages 4 étoiles suivants Donc, vous vous souvenez J'ai fait une vidéo pour voir Quelles 4 étoiles gratuits choisir Si vous ne l'avez pas vu D'ailleurs, je vous la mettrai dans le bouton I Juste ici, là Et, du coup, on va avoir Un 4 étoiles gratuit de l'EOS Qui est plutôt cool En plus de ça On va avoir, tout simplement Un petit événement Illumination de la lanterne Donc, ça va permettre de récupérer Des bonus de cocoon de chien Durant cet événement Connectez-vous au jeu Pour recevoir de la résine fragile Des pierres de fatalité Et d'autres récompenses Donc, ça, c'est assez cool Un petit bonus de connexion On est preneur Donc, là, on a tout le détail Le 26 pierres de fatalité Crabe dorée Minerée de renforcement mystique Fouadis Donc, je rappelle que les pierres de la fatalité C'est ce qui va nous permettre De faire des invocations Résine fragile Viande façon dube Leçon du héros Donc, on voit notamment Qu'on a pas mal de résine fragile Donc, on en a Enfin, on en a pas mal En fait, on en a deux On va avoir des pierres de fatalité Au nombre de trois On va avoir des guides Donc, de l'ordre de la diligence Et de la prospérité Donc, qui sont les matériaux d'aptitude Pour augmenter les aptitudes des persos Qui coûtent de la résine Et on va avoir des leçons du héros Et des moras Donc, tout ça coûte de la résine Avec les fleurs énergétiques aussi Donc, c'est un bonus de co Qui est sympa, voilà C'est sympa On prend C'est pas non plus le truc Qui va révolutionner le farm Mais, c'est toujours ça de prix Bonus de connexion quotidienne Très intéressant Recevez jusqu'à 10 pierres de la fatalité En vous connectant pendant 7 jours Donc, les 10 pierres Donc, la multi offerte On va l'avoir Lorsqu'on se connecte 7 jours Donc, ça, c'est acté On se demandait Comment on allait la récupérer Maintenant, on sait exactement Donc, conditions de participation Niveau d'aventure supérieur Ou égal à 5 Pierre de la fatalité Fois 1 Mora 80 000 Pierre de la fatalité Fois 2 Mineret de renforcement mystique Fois 18 Pierre de la fatalité Fois 2 Leçon du héros Pierre de la fatalité Fois 5 Donc, ça, ça va être Tout ce qui est bonus de connexion Ce qui est assez cool On va en avoir deux du coup On va avoir le bonus de connexion Quotidienne richesse honorable Et le bonus de connexion Qui va être Illumination de la lanterne Maintenant, on va avoir l'event Qui avait été détaillé Dans le live de la 1.3 Donc, les couleurs de la fortune Le petit événement On va devoir prendre en photo Des monstres Ce qui est un truc assez marrant Parce que c'est un nouveau event Sur le jeu C'est un truc qui n'a encore été jamais fait Pour le moment Donc, durant l'événement Vous pouvez obtenir Un daguerreau type étrange Auprès de Jitong Équipez-le via la catégorie Gadget dans votre inventaire Pour prendre des photos spéciales Donc, le daguerreau type Ça va être ce qui va nous permettre De prendre les photos là Il pourra remplacer par exemple L'emplacement de la poche nutritive Pour prendre plus facilement celle-ci Obtenez des photos De 5 couleurs différentes Échangez-les contre des coffres de la fortune Qui renferment des primo-gèmes Des leçons du héros Des minerais de renforcement mystique Et d'autres récompenses Donc, encore une fois Des primo-gèmes Des trucs à récupérer Plutôt cool Normalement, sur l'ensemble On devrait avoir au moins 1600 primo à récupérer Un peu plus Donc, c'est assez cool Donc, l'événement Encore, on a la petite durée ici Et la durée du shop Pour échanger les récompenses Juste en dessous Du coup Condition de participation Il faut être niveau 20 minimum Et avoir terminé la quête Un cliché spécial Maintenant On va venir à Le plus important Le portail de Xiao Et j'ai quelque chose A vous dire là-dessus Il y a une phrase Qui porte à confusion Pour moi Vous allez dire Ce que vous en pensez L'événement dure 10 jours Au cours de ces premiers jours Vous disposerez Quotidemment de 10 négatifs Et vous pourrez aussi Rouvrir vos photos A vos amis Ça c'est pour L'événement de juste au-dessus Du coup Lors des 3 derniers jours Vous ne pourrez plus Prendre des photos Avec le daguerreotype étrange Mais vous pourrez encore Échanger les photos Qui vous restent avec vos amis Pour compléter votre album photo Et changer des collections Complètes contre des récompenses Après la fin de l'événement Jiton proposera De nouvelles tâches En rapport avec les daguerreotypes étranges Voilà pour ce qui est De l'événement des photos Et maintenant Xiao Donc Xiao Déjà le portail Ce qui est très important C'est qu'il ne va pas rester 3 semaines Le portail de Xiao Ne va pas durer 3 semaines Et ça C'est déjà une première chose A noter Donc Il va être disponible Juste après la mise à jour Jusqu'au 17 février Donc la mise à jour Se fait le 3 On l'a 2 semaines le portail Après ça sera le portail De Kuching Et ça c'est une première chose Intéressante C'est que le portail Ne dure que 2 semaines Avant c'était 3 Moi je trouvais que c'était Un ringtone correct 3 Et maintenant c'est passé à 2 J'espère que ça ne va pas être pareil Dans le futur de Genshin Parce que moi je trouvais ça bien 3 Autant pour les gens Qui étaient free to play Que les gens qui payaient C'est un bon rythme de croisière Ça permet de packer un peu Mais pas forcément trop Pour s'ennuyer Donc Bon C'est une première J'espère que ça ne continuera Pas comme ça par le suite Parce que c'était bien Mais en portail Toutes les 2 semaines Les mecs c'est juste Trop en fait C'est juste trop Donc j'espère que c'est juste Pour le festival des lanternes Qui est vraiment Un gros event Que ça va être comme ça Donc Pendant la durée de l'événement Obtenez de nouveaux personnages Et de nouvelles armes Afin d'agrandir Et renforcer votre équipe Mais il y a un truc Qui me turlupine Juste ici C'est que Là Dans cette bannière là Regardez ce qui est écrit Pendant la durée de l'événement Le top d'obtention Des personnages 4 étoiles suivants Jonah Beidou Et Sinyan Est fortement augmenté Donc 3-4 étoiles qui sont vraiment excellents Ne vous inquiétez pas Je vous sortirai le foot L'invoki ou pas Mais Les personnages exclusifs Cités ci-dessus Ne seront pas disponibles Dans les vœux permanents En vie de voyage Alors Moi Je me souviens que Lorsque j'ai invoqué Sur Albedo De mémoire Il y avait Bennett Il y avait Bennett sur le portail J'avais pas réussi à l'avoir Sur le portail de Bennett Du coup J'avais invoqué Sur le portail permanent J'avais eu Bennett Donc Bennett était disponible Sur les deux portails Là Il y a écrit Les personnages exclusifs C'est à dire Ne seront pas disponibles Dans les vœux permanents En vie de voyage C'est à dire Qu'ils ont retiré Sinyan Beidou Et C'est qui le dernier déjà Et Jonah Du portail Permanent Pendant la durée de l'événement Si je comprends bien Je peux me tromper Mais pour moi C'est ce que ça veut dire Et si c'est vrai C'est scandaleux Pour le coup Si c'est vrai C'est scandaleux Parce que depuis le début du jeu Ce n'était pas comme ça Et S'ils commencent à faire Des petits trifouillages C'est pas C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Donc Peut-être c'est moi Qui me fais des idées J'attends vraiment Vos commentaires à ce niveau là Parce qu'il ne me semble pas Que cette ligne a été présente Pour la précédente bannière Et là ça veut dire Qu'ils commencent à enlever des choses Et quand ils enlèvent des choses On n'est pas content Vous le savez très bien Donc ça Voir Le portail reste excellent Pour le coup Signyan Diona Donc les deux Qui sont sortis respectivement Sur Zongli Pour Signyan Et Tartalia Pour Diona Beidou Bon moi je la veux pas Mais pourquoi pas Je trouve il forçait un peu Avec Beidou quand même A la foutre sur Pas mal de portails Et Donc On va avoir Le portail armes derrière Qui va donc comporter Les deux nouvelles armes Donc Qui va être la lance de Jade Qui était déjà présente sur le jeu Mais là qui va être en rate up Et L'épée de Jade également Qui n'a pas l'air terrible On verra ça pour la suite Pour les 4 étoiles On a du coup L'arc rouillé qui est très bon L'épée rituelle à deux mains La flûte Le catalyseur Qui était déjà prise en avant Et La lance Je pense que c'est celle de Favonus Donc Donc voilà Pour ce qui est du portail armes Pour les 4 étoiles Ça va Il y en a des bons Des pas ouf Après Honnêtement Les portails armes Vous le savez Il n'y a pas 100% de chance D'avoir L'item que vous voulez Donc faites très attention A ce niveau là Donc après On va avoir Donc L'event Des lignes énergétiques Et celui là Ça va être celui Qui va nous faire économiser Énormément de résine Donc Pendant la durée Des lignes énergétiques Le taux Non ça Ça va être pour Les invocations Juste au dessus Donc Reflux des lignes énergétiques Gain double Pour les fleurs de la révélation Et de la fortune Durant cet événement Lorsque vous revitalisez Une fleur de la révélation Ou une fleur de la fortune Vous aurez la possibilité D'obtenir la récompense En double Donc ça Ça va durer Du 2 février Du 26 février Jusqu'au 5 mars Le matin Ça me réussit pas moi Condition de participation Avoir revitalisé Une fleur de la révélation Ou de la fortune Donc ça C'est simple A partir du moment Où vous avez Au moins ouvert Une fleur Vous allez pouvoir Bénéficier des récompenses Présentation de l'événement Durant cet événement Lorsque vous utilisez De la résine originelle Pour revitaliser Une fleur de la révélation Ou une fleur de la fortune Vous aurez la possibilité D'obtenir la récompense En double 3 fois par jour Donc il y en a une Qui correspond Pour avoir de l'or Et il y en a une Qui correspond Pour avoir Du coup Des livres d'XP Donc à ce niveau là C'est assez cool Sachant qu'on peut pas utiliser De la résine condensée Nous l'ont rappelé Là c'est la résine originelle Qui est utilisée Le nouveau pass de bataille Qui va nous permettre De récupérer de la résine fragile Donc assez cool Toujours les mêmes 4 armes Voilà Rien à signaler A ce niveau là Condition de déblocage Niveau d'inventure Égale super à 20 Et on va avoir du coup Le portail de coaching Donc comme vous le voyez Les 4 étoiles Qui seront disponibles dessus Ca sera Bennett Bennett Ningguang Et du coup La petite Barbara Donc Elle sortira Juste après Xiao Donc c'est bien Une bannière temporaire De ce qu'on voit Elle va être Du 17 février Jusqu'au 2 mars Donc comme vous le voyez Le portail de Xiao Qu'on a vu Juste en haut ici Il se termine le 17 Donc ça va enchaîner Directement Sur le portail De coaching Donc ça va partager L'appétit Si vous invoquez Sur Xiao Et vous avez De l'appétit Bah ça va être consommé Pour coaching Donc faites attention Sur qui vous faites Vos voeux Encore une fois Donc Pour ce qui est Des 3 étoiles Des 4 étoiles Pardon Ils vont être Très bon pour le coup Après Barbara Bon C'est bon les doubles Mais c'est pas ce qu'on vit Spécialement Bennett Vraiment le excellent Je pense peut-être Le meilleur 4 étoiles du jeu Ningguang Incroyable Si vous l'utilisez En main dps En support Je suis moins fan Mais ça reste un excellent perso Donc la bannière Est vraiment pas dégueu Et pour le coup C'est la première fois Qu'on a un rate up Sur un perso Qui était disponible Depuis le début du jeu Donc on va sûrement Avoir des trucs comme ça Par la suite Avec Diluc Avec tout ça Et peut-être que maintenant Ça sera la nouvelle formule du jeu A la place d'avoir On va aller taffer directement Juste après Bon courage à tous Pour cette nouvelle semaine Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à ce soir À 19h30 Sur Twitch Tout est dans la description Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501